Annonce forte d'Emmanuel Macron, c'est la réouverture progressive à partir du lundi 11 mai, des crèches et écoles, de la maternelle au lycée, une mesure qui en a surpris plus d'un. On va en parler avec deux invités, deux invités qui sont à distance. Manuela Fonso-Cancel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire dans les Yvelines de la Fédération des parents d'élèves de la PEP et il y a également avec nous Fabien Leduigou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, le co-secrétaire du SNES-FSU Yvelines, un syndicat des enseignants du second degré. Je vais vous faire d'abord réagir Fabien Leduigou. Les modalités de cette reprise des cours doivent être encore précisées dans les 15 prochains jours, a dit ce matin le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Même si cette rentrée, il l'a dit, elle ne se fera pas comme avant, ça se fera par petits groupes. Il y aura également un retour à l'école qui ne sera pas obligatoire, a dit ce matin Jean-Michel Blanquer. Que pensez-vous de cette décision de reprise progressive à partir du lundi 11 mai ? Alors, l'annonce qui a été faite hier soir nous a effectivement centris. C'est Broucouard et Rémeur qui circulaient, ce qui n'allait pas dans le sens d'une reprise si rapide. Après, nous, ce qui nous rend perplexes et nous inquiète, c'est effectivement les conditions de cette rentrée, effectivement, ne serait-ce que tout simplement par la nécessité de geste des barrières dans les établissements, comment on gère la distance physique entre les élèves, la question du matériel, les masques, etc. Donc, beaucoup, beaucoup d'interrogations. Donc, on est à la fois très impatients d'en savoir un peu plus sur ces conditions de rentrée qui vont être précisées et quand même à l'état d'esprit des enseignants, c'est quand même beaucoup d'inquiétudes. On reparlera juste après de ces inquiétudes. Manuela Fonzo Cancel, la décision du président de la République a été motivée, il l'a dit, Emmanuel Macron, par la nécessité aussi de permettre le retour à une activité professionnelle des parents. Comment a été accueillie cette décision de reprendre progressivement l'école à partir du 11 mai ? Très mitigée. En fait, suite aux annonces de M. Macron, nous avons pris la liberté de générer un sondage sur les réseaux sociaux afin de prendre un peu la température parce que, justement, on ne sait pas trop comment réagir. On parle quand même de nos enfants qu'on veut remettre à l'école dans des situations sanitaires telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui nous inquiètent beaucoup. Mais en même temps, on est d'accord que les foyers familiaux ont besoin de travailler, ont besoin de ramener de l'argent. Voilà, la situation est assez cocasse. En règle générale, les parents sont inquiets. Les parents ne sont pas pour un retour au 11 mai, qui paraît un peu prématuré. Et surtout, on garde aussi en tête qu'à l'heure actuelle, ce ne sont que des annonces, qu'il n'y a pas encore de décision et de processus mis en place. On attend du factuel, en fait. On attend de voir ce que le factuel va faire ressortir. Et le ministre de l'Éducation nationale a dit ce matin que dans les 15 prochains jours, en tout cas, toutes les mesures, les modalités seraient connues pour cette reprise. Vous parliez d'inquiétude, Manuela Afonso Cancel. Notamment, on l'évoquait, la difficulté de faire respecter des gestes barrières aux enfants. On n'a pas aussi parlé de la question de la protection. On ne sait pas encore aujourd'hui s'il y aura des masques, des gants qui seront mis en place dans ces écoles. Tout à fait. Ça va être très compliqué. Et puis moi, j'ai vraiment une grosse pensée pour les enseignants et pour les personnels encadrants en élémentaire. J'ai eu l'occasion d'échanger avec mes élus locaux sur l'organisation qui est envisagée, surtout au premier degré, où c'est très compliqué pour des enfants de maternelle et d'élémentaire de respecter les mesures de distanciation sociale, principalement. Et puis, on ne voit pas des élèves porter un masque toute la journée ou même une partie de la journée. Ça va être très compliqué pour les enseignants de réussir à maintenir cette discipline autour du sanitaire. Même les collectivités sont inquiètes parce qu'il va falloir les ressources humaines, il va falloir l'organisation, la logistique qui ne fonctionne pas forcément. Et ne serait-ce que la cantine, comment on fait ? Les prestataires sont aussi en confinement, ne font pas les livraisons. C'est les mêmes inquiétudes, on l'a compris aussi du côté des professeurs, Fabien Ledugou ? Oui, alors nous, la première inquiétude d'abord, ça va être de gérer en fait les premiers jours. Et notamment, nous, et d'ailleurs c'est le CHCT ministériel, il y a un avis qui a été adopté à la majorité le 3 avril, c'est qu'il est nécessaire que tous les élèves et tous les personnels encadrants dans les questionnaires soient dépistés. Alors on ne peut pas envisager une rentrée sans un dépistage généralisé. Alors pour le moment, Emmanuel Macron a évoqué des tests pour les personnes seulement qui présentent des symptômes. Pour l'instant, ce n'est pas évoqué pour les professeurs. Vous demandez qu'il y ait des tests à plus grande échelle qui soient mis en place ? C'est notamment que les jeunes sont souvent des porteurs asymptomatiques. Donc en fait, ils ne développent pas les symptômes. Donc ils peuvent très bien ramener du coup le coronavirus à l'établissement, dans l'établissement, c'est qu'il y a de reprises, contaminer les élèves, les enseignants, ou au contraire aussi le ramener chez eux. Donc pour nous, la condition préalable, la première condition, en fait, c'est le dépistage généralisé de tous les personnes et de tous les élèves. La sécurité et la santé avant tout. Donc c'est sur ce point précis que vous allez être vigilant dans les 15 prochains jours ? Je le disais, Jean-Michel Blanquer a parlé de définition de modalité dans les 15 prochains jours. C'est sur ce point précis-là que vous allez être vigilant ? Il promet, il y en a d'autres aussi, effectivement, la question de la distanciation sociale. Au collège, il y a 30 élèves par classe. Au lycée, 35 élèves par classe. Et c'est à les cours qui sont tous remplis. On ne pourra pas, en fait, accueillir tous les élèves. Je suis d'ailleurs persuadé que beaucoup de familles ne vont pas vouloir emmener leurs enfants au collège, au lycée, dans les écoles. Puisqu'ils savent très bien que les conditions d'accueil ne seront sans doute pas optimales et qu'ils prendront un risque. Donc il y a aussi cette question-là des effectifs par classe. Là, actuellement... On a parlé de petits groupes. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale a parlé de petits groupes ce matin. Sauf que physiquement, ce n'est pas possible. À moins qu'on décide de n'accueillir qu'une partie des élèves. Et qu'on invite, en fait, une partie des familles à garder les enfants à la maison. Ce qui n'est pas, pour l'instant, ce qui est prévu dans les annonces. Et Manolais Afonso-Cancel, sur quoi allez-être vous vigilante sur les prochaines semaines ? La première chose, ça va être les conditions. Qu'est-ce qu'on appelle une reprise progressive ? Quelle organisation ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir par petits groupes ? Est-ce qu'on est vraiment sûr que ça va relancer une activité économique ? Est-ce que nos enfants vont être accueillis dans de bonnes conditions ? Comme vous le disiez tout à l'heure, avec du matériel en quantité suffisante et surtout en utilisation efficace. Et puis, voilà. Là, on va être vraiment à suivre petit à petit les décisions qui vont être prises. Après, on est bien d'accord que nous ne sommes que des consultants dans l'éducation nationale. On ne peut que se contenter d'exprimer les inquiétudes des parents. Et c'est notre mission qu'on assumera jusqu'au bout. Mais là, l'objectif, c'est vraiment que les choses se fassent en toute intelligence, en toute conscience et surtout de rapturer. Je pense qu'on est dans une situation assez anxiogène. On n'a pas besoin de s'en rajouter par-dessus. Sauf que là, on parle de nos enfants. Donc, il va vraiment falloir réussir cet exercice d'organisation et de communication de manière intelligente et efficace. Bon, on a compris vos réserves. Je voulais terminer cette interview avec vous, Fabien Le Duigou. Là, en ce moment, la zone C est en vacances scolaires. Mais en tout cas, ça a été l'une des priorités, l'une des promesses affichées par l'éducation nationale à assurer une certaine continuité pédagogique. Est-ce qu'elle a pu être assurée, cette continuité pédagogique, depuis le début de ce confinement ? Alors, nous, au CPSU, on fait un bilan très mitigé, voire plutôt négatif de cette continuité pédagogique. En fait, ce qu'ont fait les enseignants, et ont plutôt bien réussi, c'est de maintenir un lien pédagogique avec les élèves. Alors, effectivement, les maintenir dans une logique de travail, de prendre contact avec eux, etc. Mais on ne va pas se leurrer. On ne travaille pas de la même façon à distance et à sa place. Et on sait très bien aussi, il y a d'ailleurs plusieurs sociologues qui sont déjà intervenus dans les médias, pour bien évoquer que les élèves qui sont habituellement en difficulté scolaire en classe classique, le sont encore davantage, en fait, à cette classe d'économie. Donc, cette continuité pédagogique qui nous a été vendue par le ministre, en fait, démultiplie les inégalités, en fait, entre les élèves. Donc, pour nous, on fait un bilan assez sévère, même si, effectivement, les élèves ont fait ce qu'ils pouvaient, les professeurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais pour nous, rien ne vaut, en fait, à un enseignement classique en présentiel. C'est là qu'on est le plus efficace, et c'est la vidéo. Eh bien, merci pour vos réponses, vos réactions, Fabien Ledwigou, co-secrétaire du SNES-FSU des Yvelines. Et merci également à Manuela Afonso-Cancel, secrétaire de la PEP Yvelines. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la PEP a mis en place, depuis le début de ce confinement, une page consacrée pour occuper les enfants, leur donner des idées d'activité pendant le confinement. Merci à vous deux. Merci à vous.